Bonjour les petits loups, actuellement 6h50, quasiment 7h et avec ma maman nous sommes partis pour la gare d'Avignon Centre parce que c'est là que je vais prendre mon train, mon train est à 8h33 et je prends 35 et du coup là on est, alors moi je suis prête, ma maman est en train de se préparer, elle finit ça, je finis déjeuner et on part pour Avignon pour ensuite aller à Toulouse. Je suis enfin arrivée à Toulouse, ça y est, je repose les pieds. On a eu quelques gros problèmes comme vous avez pu voir dans le dernier clip là, le train était bondé, vraiment j'ai galéré à rentrer, j'ai failli ne pas rentrer dans le train d'ailleurs et on était vraiment serré comme je sais pas quoi, on était vraiment hyper hyper serré et c'était compliqué quoi. On a eu beaucoup de retard parce que forcément, vu qu'il y avait trop de monde, le train était obligé d'attendre que tout le monde monte, tout le monde descend et tout. Donc ça a pris au moins une demi-heure de retard, il me semble. Mais ça y est, je suis enfin arrivée, il est actuellement je crois 13h30 et je vais manger parce que là j'en peux plus, j'ai envie de pisser, j'ai envie de manger. Donc on va se faire un bon McDo. Nous allons à présent en direction de mon logement, à savoir un Airbnb, je vais donc prendre le métro jusqu'à l'arrêt Roseret. On se retrouve donc au Airbnb. Je viens d'arriver au Airbnb, ça y est, alors c'est un appartement tout mignon, c'est au dernier étage sans ascenseur, je peux vous dire pour monter les valises c'était pas évident. Donc là je me pose un petit peu au Airbnb puisque j'avoue que j'ai aussi marché une quinzaine de minutes sous la chaleur avec mes valises, mes affaires et tout, qui pèsent assez lourd. Donc là je vais me poser juste un peu et après je vais rejoindre un de mes potes que je dois voir à Toulouse qui habite pas si loin d'ici finalement. Donc je vais le rejoindre, on va passer l'après-midi ensemble tranquillement, la soirée peut-être aussi et voilà. Et avant toute chose je vais me changer parce que ce short est trop petit, il a des poches beaucoup trop petites et ce truc me tient horriblement chaud parce que c'est certes un t-shirt, un crop top, mais c'est une matière un peu comme ça et ça tient assez chaud. Donc je vais me changer et me faire belle aussi parce que là j'ai pas de maquillage, j'ai oublié mes looks d'oreille aussi. Donc on va changer tout ça. Un, deux, trois. Ah ! Et voilà le travail ! Je sais pas trop où j'en étais au niveau de mes explications de ce séjour mais en gros pour tout résumer, je viens pour mes vacances. Il y a aucun but précis, je vais visiter, je vais aller voir des potes qui habitent ici. Bref c'est vraiment full vacances, full détente, même les matins je vais pas me mettre de réveil. Je pense que vu que je reste une semaine, ce qui fait beaucoup quand même pour ce qu'il y a à visiter, je pense que je vais y aller mollo, je vais y aller tranquille. Tout ça pour dire que là je me pose un peu au Airbnb et après je vais chez mon pote. Bon je sors de chez mon pote, j'ai pas trop vlogué parce que ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vus. Enfin j'ai préféré laisser de côté, on parle tranquille et tout, donc ça s'est bien passé, là il est à peu près 20h et on est dimanche. Alors je peux pas acheter à bouffer autre que des restos parce que je vais pas faire des restos tous les soirs et j'ai mangé McDo à midi du coup. Et du coup ce bon et tendre Rémi m'a prêté, enfin m'a prêté, m'a donné du coup des nouées instantanées. Parce que tous les trucs sont fermés, je peux pas aller acheter de la bouffe, donc ce soir ça sera mieux instantané. Deuxième jour, aujourd'hui on va aller au fameux Capitole. C'est l'endroit à visiter à Toulouse, enfin visiter en tout cas c'est l'endroit de Toulouse, c'est la grande place, le grand endroit, l'endroit le plus fréquenté, etc. Mais dans tous les cas, nous allons sortir. Je pense qu'on va partir sur un premier achat. Je l'avais vu à la Japan Expo quand on serait faro depuis que j'étais allée au stand, c'était Iselio pour nous voir. D'ailleurs vous pouvez voir mon petit vlog dessus et du coup je voulais la réessayer parce que je ne l'avais pas acheté là-bas. Et vraiment je pense que ça va partir, elle est trop stylée. Ça c'est la queue pour un restaurant. Abusée ? Abusée ? Sous-titrage ST' 501 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 de 2 j'ai déjà quasiment tout fait et j'ai plus envie de trop rien voir en tout cas là maintenant j'ai un peu envie de me reposer quoi de prendre une journée pour moi et de 3 ce soir je quitte l'air bnb et je vais chez une amie qui me loge et demain on va à la cité de l'espace donc pareil ça nous prend la journée aussi donc voilà écoutez soit à tout à l'heure peut-être si j'ai continué soit à demain j'avais la flemme de sortir alors je me suis commandé des livres ou des ramens taper un move les amis je comprends pas moi même donc il était à peu près midi et demi quand j'ai mangé les ramens que vous avez vu il était très bon ils m'ont pété le bide et c'est normal parce que je les ai pas digéré la blague et il actuellement 16h40 au moment où je vous parle le move était que je me suis fait chier à sortir là maintenant tout de suite sous la chaleur c'est à dire 40 degrés actuellement à marcher cinq minutes à prendre le bus et tout et revenir et douce en bref un trajet de peut-être une vingtaine de minutes sous la chaux j'ai acheté un mcdo et un menu maxi best-of en plus parce que j'avais envie d'avoir le verre et vu que j'ai digéré mes ramens j'ai faim donc voilà 16h40 du coup on va nappe hein je suis en train de crever ça se voit la couleur de mon visage j'ai du rouge enfin là j'attends mon ami à un endroit spécifique et j'ai dû marcher un peu sous la chaleur avec je sais pas combien de kilos de bagages sur le sur le dos sur moi avec moi donc c'est un peu compliqué voilà donc là je l'attends j'ai pas de Sous-titrage ST' 501 ... 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